Bonjour à tous, il est présentement 13h30. Je vais débuter cette présentation. Je vais commencer par me présenter, ça va peut-être laisser la chance à d'autres gens qui vont arriver en cours de route. Mon nom est Mélanie Verville, je suis conseillère en implantation et en formation pour le produit PGRH dans l'équipe dotation. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez reçu une invitation car vous êtes sur notre liste d'attente pour une implantation au niveau du module suivi de la masse salariale. Donc, si jamais vous avez des discussions avec d'autres organismes, puis il y a des gens des fois qui se posent la question pourquoi ce n'est pas une présentation à tous, c'est qu'on vous a privilégié, c'est-à-dire qu'en 2021, on avait mis beaucoup d'enfer sur la RAP et là maintenant, on commence en 2022 à attaquer notre liste d'attente. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous a envoyé cette invitation-là. Mais, il y a des craintes, là, si vous voulez rassurer vos collègues qui vous demandent pourquoi, en temps opportun, on fera une autre présentation pour les gens qui s'ajouteront à notre liste d'attente. Donc, je vais commencer de ce pas à vous parler du module suivi de la masse salariale. Pour votre information, en passant à la présentation PowerPoint, elle est disponible. Donc, s'il y y en a qui sont familiers avec le téléchargement, je l'ai mis en mode public. Donc, vous pouvez télécharger cette présentation. Également, il y a un aide-mémoire qu'on a remis pour la vérification des cohérences. Donc, vous pouvez également télécharger cette aide-mémoire-là. Et pour ceux qui ont de la difficulté, là, n'ayez crainte, vous pouvez m'écrire via votre biais et puis ça me fera plaisir de vous acheminer via le biais la présentation ainsi que l'aide-mémoire. Donc, voilà pour ça. Donc, je commence de ce pas à vous parler, là, justement, du module suivi de la masse salariale. Donc, ce module-là, comme vous le savez, fait le pont entre le service de la dotation et la rémunération ainsi que les finances. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne communication entre les différentes équipes. Le module offre des outils pour préparer des budgets, analyser les dépenses et faire des projections et générer un engagement pour les salaires dans le Dauphin. Donc, l'engagement de salaire, ce sont les projections qui sont envoyées dans le Dauphin. La diapo suivante. Donc, les calculs se font à partir des postes des affectations et des emplois. Puis, ils sont paramétrés selon les besoins de chaque organisme. Donc, d'où l'importance d'avoir un registre des postes qui est à jour. Tout part des postes pour avoir des bonnes projections et des bons engagements de salaire. Donc, il faut, évidemment, pour pouvoir avoir le module suivi de la masse salariale, il faut nécessairement utiliser déjà la gestion des postes. Donc, il faut avoir une équipe solide en gestion des postes pour pouvoir mieux peaufiner le suivi de la masse salariale. Donc, le plan de la présentation, je vous explique un peu, je vais vous parler du processus suivi de la masse salariale, mais vraiment à haut niveau. Je vais vous faire également une démonstration dans le système pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air le paramétrage et qu'est-ce que le module peut vous apporter. Également, on va parler des avantages. Donc, on peut générer des rapports dans PGRH, on peut faire la transmission des budgets et de l'engagement des salaires dans Dauphin. Et on va vous parler également, je vais vous parler des préalables dans la gestion des postes. Je vais vous parler de la formule d'implantation et je vais parler également du CUBE. Donc, peut-être pour quelques-uns fermez-vous, ça vous sonne un point d'interrogation, le CUBE, mais je vais y revenir vraiment lorsqu'on serait rendu à cette partie-là. Et on va terminer avec une période de questions. Donc, voilà. Je veux juste m'assurer, là, s'il y en a qui étaient présents la semaine dernière à la présentation, là, sur nos implantations et nos formations, vous étiez plus dans un Teams et puis vous aviez accès au micro. Là, en ce moment, je n'ai pas pu vous donner accès au micro. Donc, il y a le clavardage, puis là, de toute façon, à la fin, on ira avec le clavardage. Je vois que les micros, je ne peux pas les activer malheureusement. Donc, on va vous parler du processus. Donc, le processus, bien évidemment, il faut mettre en place, le processus, dans le fond, ici, comme vous voyez, j'ai oublié de me prendre un petit pointeur. Je vais aller me chercher le petit pointeur de la maire avec une petite couleur. Donc, ici, donc, on parle du registre des postes, bien entendu, tout part du registre des postes. Donc, il y a un paramétrage qui est requis à faire, un paramétrage au niveau du budget, puis un paramétrage ici et un paramétrage au niveau des dépenses et projections. Donc, ensuite, une fois que ces paramétrages-là sont faits, on peut utiliser une production qui est le calcul du budget. Donc, c'est une production qui peut être exécutée aux besoins. C'est selon les besoins de votre organisme. Puis, vous pouvez calculer les budgets autant de fois que vous le désirez. Il y a le calcul du budget de type 1, initial. Donc, souvent, vous allez voir, il y en a qui a même des banques dans des banques. On a le terme initial ou prévisionnel et qui est souvent fait au printemps. Et le calcul du budget de type 2, souvent qui est appelé aussi le budget révisé, est fait à l'automne. Donc, c'est la production du calcul du budget qui va alimenter toutes les tables au niveau du budget. Il y a également une production, une fois qu'on a fait le paramétrage au niveau des dépenses, il y a une production qui s'appelle la répartition des dépenses et projections. Elle peut être faite après chaque calcul de paye si vous le désirez. Il y a certains organismes qui ne le font pas après tous les calculs. Donc, c'est laissé à votre discrétion. Ce n'est pas obligatoire de le faire après chaque calcul de paye. Donc, cette production-là, ce que ça fait, c'est que ça va produire des dépenses. Et les dépenses, c'est un budget projeté tout simplement dans les tables. Un peu plus loin, vous allez voir, on va distinguer ces trois types de budgets-là. Il y a deux productions qui permettent de générer des budgets et qui nous permettent de faire le suivi de la masse salariale en générant des réparts. Et puis, ça permet d'analyser les résultats. Donc, ça peut se faire à partir des statistiques budgétaires ou ça peut se faire individuellement dans chacun des postes. Donc, dans un poste, il y a une petite plaquette, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une plaquette au bas dans le registre des postes qui s'appelle le suivi. Donc, cette plaquette-là, une fois que les productions ont été effectuées, on peut consulter la plaquette pour voir les résultats directement dans Pay et GRH. Ensuite de ça, les types de budgets pour vous permettre un peu de les distinguer au niveau, dans le fond, le budget initial et le budget de type 2 révisé sont sur une année budgétaire complète. Donc, on parle du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Et les dépenses ou les budgets projetés sont pour une partie de l'année dans le fond. Donc, ils peuvent être exécutés après chacule de paie. Ce n'est pas obligatoire. Ce que ça fait, c'est que ça va calculer par rapport à la dernière période de paie combien il vous reste à verser et combien il a déjà été versé en dépenses. Donc, c'est vraiment la défection à faire entre ces trois types de budgets-là. Donc, budget 1 et 2, c'est pour toute la partie de l'année, mais pour toute l'année budgétaire complète et le 3, c'est pour une partie. Donc, à partir du dernier calcul de paie jusqu'à la fin, combien il vous reste à donner, à verser. Voilà pour ça. Donc, les avantages, je vais vous faire une démonstration de soyez sans crainte. Donc, les avantages dans PGRH. Donc, dans le fond, le paramétrage que je viens de vous parler un petit peu, ça va vous donner des avantages comme par rapport à sortir des rapports directement, comme je vous l'ai mentionné dans PGRH. Mais également, ces rapports-là vont sortir sous forme de statistiques. Donc, ils sont faits à partir d'un fil. Donc, vous pouvez utiliser un fil pour tous les postes ou pour certains postes comme par plan d'effectifs ou pour un seul poste. Donc, ça permet de comparer les différents budgets entre eux. Donc, par exemple, un budget, vous voulez comparer un budget initial et puis versus le budget révisé. Donc, il y a la possibilité de faire une comparaison. Puis, les données sont regroupées selon vos besoins. Donc, on peut regrouper par lieu de travail, par corde en emploi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous faire une démonstration dans PGRH pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, justement, ce fameux paramétrage-là. Et par la suite, je vais vous faire des petites démonstrations rapides. Donc, j'ai choisi déjà pourquoi ça prenne le temps. J'ai ciblé des postes pour pouvoir générer des statistiques puis vous montrer le calcul du budget. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas tellement long, ça s'en vient. Donc, mon écran est présentement partagé. Donc, je vais juste m'assurer de mettre ça comme ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, peut-être soit en levant le petit pouce dans les airs? Merci Hélène, merci Vanessa. En passant, j'ai oublié de vous dire, mes collègues sont présentes avec moi, Hélène Poirier, est-ce que Vanessa Thibodeau? Donc, lors de la période de questions, là, on va pouvoir également répondre à vos questions. Donc, je vais de ce pas vous présenter un peu, là, justement, les différents paramètres qu'on a vus. Donc, je vais vous montrer le paramétrage des budgets. Donc, je vais comme ouvrir plus grand. Je vais juste le tasser. Je vais laisser un petit jeu pour voir s'il y a dans le clavardage quelqu'un qui pose des questions. Voilà. que vous puissiez bien voir. Donc, ici, en allant en table GRH budget, c'est une fenêtre peut-être divisée, là, que vous allez voir en cinq sections. Donc, en premier, il faut commencer par aller sélectionner la bonne année budgétaire, bien entendu. Donc, ce paramètre-là, dans le fond, ça concerne les calculs des budgets annuels des types 1 et 2. Et également, le calcul budget projeté, le type 3. Celui-là, le type 3 qui couvre l'intervalle de la période de paie courante à la fin de l'année budgétaire. Donc, ces paramètres-là, ça vous permet de compléter, dans le fond, et ce type-là vous permet de compléter tous les paramètres relatifs aux calculs budgétaires. Et également, également, pour les trois types de budget, peu importe les paramètres, les règles, puis les principes de fonctionnement sont les mêmes. Donc, peu importe la date où ils sont calculés, bien, ça va toujours être pour une année budgétaire complète. Donc, ils sont calculés aux besoins pour chaque poste et lieu de travail. Excusez-moi, chaque poste et lieu de travail. Donc, la première année, ces paramètres-là, vous allez voir, quand je vais rentrer, tantôt, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramétrage à faire. Si vous décidez d'implanter le module, on va le faire avec vous, on va vous accompagner. Par la suite, pour les années suivantes, vous pouvez copier le jeu de paramètres pour l'année suivante. Donc, la copie de ces paramètres-là se fait à l'aide de la production de préparation de la nouvelle année. C'est sûr que quand on fait une copie, ça vient mettre les mêmes choses, mais vous avez besoin de faire des ajustements. Donc, ça va être important d'aller quand même faire la vérification et faire des ajustements. Donc, je vous parle un petit peu de cette fenêtre-là. Ici, à la section type de budget, salaire maximum, on retrouve, ça vous permet d'aller définir les paramètres des trois types de budget. Donc, comme on l'a dit, le 1 et le 2, c'est les salaires effectifs budgétés, puis le 3, c'est les salaires effectifs projetés. Donc, ça vous permet d'aller faire ces budgets-là. Donc, on a la section ici supplément annuel. Ça vous permet d'aller définir les paramètres, excusez-moi, ça vous permet de définir, dans le fond, un pourcentage ici. Donc, des fois, ça peut être une diminution ou une augmentation. Donc, appliquer au montant, là, qui est indiqué, là, au dossier de l'employé. Puis, s'il y a une augmentation ou une diminution, vous devez venir appliquer soit la date ou le jour auquel vous voulez que ça s'applique. Ensuite de ça, on a la section des avancements d'échelon. Donc, ça permet de spécifier les mois prévus des avancements statutaires, puis d'indiquer si l'avancement a déjà été effectué à la paie. Donc, une fois que c'est fait, donc, dans chaque organisme, le mode de fonctionnement, les tâches de chacun varient. Donc, il y a des fois des gens, des fois, c'est les finances qui vont s'occuper de tout le paramétrage, puis il y a dans d'autres organismes, des fois, c'est les gens des ressources humaines. C'est important de se parler entre équipes parce qu'une fois que c'est appliqué l'avancement d'échelon au dossier de l'employé, il faut venir ici cocher. Parce que quand on ne coche pas, bien, ça fait en sorte que ça va vous sortir des statistiques, mais vous n'aurez peut-être pas les bons chiffres, là. Il va y avoir une différence. On a la section salaire maximum des cadres, et puis, il y a la section salaire par défaut. Donc, ici, la section salaire par défaut, dans nos calculs, peu importe le type de budget, si on dit que la partie vacante, on veut la calculer au salaire par défaut, bien, ça veut dire qu'on va utiliser le salaire par défaut du corps d'emploi ou du recommand. Donc, je peux y aller avec un salaire particulier pour chacun des corps d'emploi. Donc, ça ici, c'est que si mon poste est vacant, comment je veux que ça soit calculé? Si on regarde, on a tous les corps d'emploi, mais on pourrait faire aussi des reboulements. Donc, ici, on a la colonne, on a le salaire, donc on a le choix de mettre salaire annuel ou on peut mettre un taux aussi, comme vous voyez ici. Dans les enseignants, si vous remarquez cette ligne-là ici, on le fait par roulement. Donc ça, ça veut dire que tous les enseignants, s'il y a un poste vacant, comment je veux calculer? Je vais venir mettre un salaire ici. Donc, ce salaire-là, qu'est-ce que je veux? Comment que je veux que mon système réagit? Comment je veux qu'il calcule si le poste est vacant? Donc, vous avez cette possibilité-là. Par la suite, si je vous démontre dans le fond, je vais rentrer ici dans les types de budget qu'on a vu, les trois types de budget. Donc, je vais cliquer sur le réviser pour vous donner une idée, mais dans chacune des petites plaquettes, si on clique, ce sera peut-être la même chose, il faut aller encore une fois remplir certains paramètres. Donc, ici en haut, on voit la composante des salaires. Tantôt, je m'étais trompée, là, je n'étais pas au bon endroit. Donc, composante des salaires, c'est ici. Donc, ça permet de déterminer les composantes qui vont participer au calcul du salaire budgété. Ça va être de pair aussi avec le tableau qui est en bas, ici dans le pourcentage et date d'application. On a également des options de calcul. Donc, les options de calcul budgétaire sont paramétrées pour les types de budget 1, 2 et 3, dans le fond, les trois budgets. Donc, selon la vacance du poste afin de distinguer les périodes de calcul budgétaire où le poste est à combler. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne et également où est-ce que l'autre option qui est le poste est déjà comblé. Donc, on en a deux. On a les options ici de salaire de calcul pour vacances partielles ou totales d'un poste. Et on a l'option de calcul pour poste sans vacances. Et ce qu'on peut voir ici, donc, pour les options de calcul partielle ou totale d'un poste, dans le fond, on peut voir qu'ici, on peut venir mettre des regroupements encore une fois. Donc, dans ce cas ici, dans cette banque-là, il y a eu des regroupements qui ont été faits. Puis, au niveau du salaire en argent et du budget ETP, donc l'équivalent temps plein. Donc, ici, on doit venir mettre qu'est-ce qu'on veut faire si mon poste est vacant, comment je veux faire mon calcul. Donc, à l'aide du dictionnaire, on a des choix. Dans le fond, le mode de calcul ici pour le budget en argent, c'est lorsque le poste est vacant, ce paramètre-là va indiquer qu'est-ce qui doit être considéré. Est-ce que je veux aucun, est-ce que je veux calculer aucun, je veux salaire par défaut du corps d'emploi qu'on a mis dans la fenêtre précédente ou je veux calculer selon le salaire du prochain titulaire. Donc, il va falloir venir prendre des décisions quand on va faire le paramétrage, je vais vous comment vous voulez le calculer. Il y a également le budget ETP. Le budget ETP, c'est lorsque le poste est vacant, ce paramètre-là que vous allez mettre ici va indiquer si l'effectif doit être calculé ou pas. Donc, encore une fois, à l'aide du dictionnaire, on peut aller chercher les choix. Donc, dans ce cas-ci, on a deux choix, aucun ou calculer. On a les options de calcul pour poste sans vacances. Donc, les options de calcul pour poste sans vacances, c'est utiliser pour le calcul du salaire et de l'effectif budgété, les trois dans le fond. Donc, c'est pour des périodes, excusez-moi, comme je m'étais pris des petites notes, je veux juste être sûre que je n'ai rien oublié de vous dire, c'est ça. Donc, c'est pour des périodes de calcul budgétaire où le poste est pauvu, donc ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un assis sur la chaise, mais des fois, ça peut arriver que la personne est en maladie. Donc, je vais juste aller vérifier, j'ai cliqué sur le titre de… Ce ne sera pas tellement long. Excusez-moi, je ne voyais pas ceux-là, mais je pensais que je n'avais pas pris la bonne bande parce que je voyais juste ceux-là. Donc, on voit ici plus haut, par défaut, ça ne montre plus ici. Donc, il faut venir déterminer les options de calcul pour poste sans vacances. Donc, il y a quelqu'un assis sur la chaise, donc il y a quelqu'un d'affecté, le poste n'est pas vacant. Mais comme vous le savez, ça arrive que des fois, un titulaire peut être en maladie, il peut y avoir des remplaçants. Donc, c'est ici qu'on va venir définir les options de calcul. Donc, pour chaque calcul budgétaire, il y a des caractéristiques pour cette option-là. Ici, on a le corps d'emploi, la station d'engagement, le type d'affectation, les motifs d'affectation. Et là, encore une fois, on peut venir remplir chacun des secteurs, les budgets en argent, l'équivalent temps plein, également les effectifs. Donc, il faut venir encore une fois choisir. Donc, vous avez encore une fois à l'aide du fonctionnaire des choix. Donc, dans ce cas-ci, c'est lorsque le poste est occupé, ce paramètre-là ici que vous allez choisir va indiquer qu'est-ce qui doit être considéré. Est-ce que c'est non-budgété? Est-ce que c'est le salaire d'un employé, salaire par défaut? Donc, pour chacune des options ici, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais vous avez à l'aide du fonctionnaire, vous pouvez faire des choix. Et finalement, la partie du bas, qui est la section pourcentage ici, pourcentage et date d'application, ça permet de compléter les paramètres relatifs au calcul des composantes des salaires. Ça fait le lien avec la section du haut qui est ici. Donc, dans le fond, lorsque le calcul d'une composante, s'il y a un pourcentage qui doit être appliqué, le système va aller prendre sa lecture justement ici dans le bas pour savoir c'est combien le pourcentage, c'est quoi les dates. Donc, on a différentes choses. On voit qu'il y a une étoile ici. On peut venir voir, on pourrait venir mettre des dates à laquelle on veut que l'application ait le pourcentage à ce moment-ci. Donc, il y a vraiment une possibilité d'augmentation qu'on peut faire ou de diminution qu'on peut venir appliquer. Donc, ça c'était, je vous ai fait un petit peu le tour, je sais que c'est rapide, on est quand même retrait en temps. Donc, c'était pour vous donner une petite idée qu'est-ce qu'il faut faire comme paramétrage. Là, moi, je suis rentrée dans le budget révisé, mais sachez que dans les autres aussi, il y a également les mêmes paramétrages. Donc, il faut aller venir mettre selon ce qu'on désire pour venir faire également remplir ces sections-là. Donc, ça c'était pour le paramétrage. Maintenant, je vais vous parler, ça c'est le premier paramétrage, je vais vous parler du deuxième paramétrage qui est la répartition des dépenses. La répartition des dépenses, on la retrouve encore une fois à table GRH et répartition des dépenses ici. Donc, dans le fond, cette section ici, ça permet d'aller compléter les paramètres relatifs au calcul des… Excusez-moi, ça permet de définir les colonnes dans lesquelles le salaire va être ventilé. Donc, pour chaque colonne, vous devez spécifier les critères qui vont déterminer si le salaire versé doit en faire partie ou non. Donc, en plus, ce salaire-là, il peut être ventilé dans une ou plusieurs colonnes. Donc, ici, dans cette banque-là, ce n'est pas beaucoup utilisé, mais vous pourriez venir l'utiliser. Vous voulez savoir, disons, combien vous avez payé pour la CNSST, combien pour l'assurance salaire. Alors, vous pouvez venir ajouter, là, ici, ils n'ont pas beaucoup complété, mais vous avez également, ici, des combinaisons de critères. Puis, ces combinaisons de critères-là, ce que ça fait, il y en a, en fait, ça vous permet de définir les critères qui vont… Comment dire ? Ça vous permet de définir les critères qui déterminent si un salaire versé est parti pour calcul d'une colonne, dans le fond. Donc, il y a quatre informations possibles. Vous avez les codes de paiement, l'état d'emploi, les comptes budgétaires, puis les motifs d'absence. Donc, vous pourriez venir ici, par défaut, ça met à tous, mais vous pourriez dire, bien, moi, disons, pour… Je ne sais pas, moi, pour la CNSST, quel type de paiement que je veux vraiment… Donc, on pourrait venir décocher. Je ne veux pas toutes les voir. Donc, je pourrais venir en ajouter manuellement. Il faut connaître vos codes de paiement. Donc, vous pourriez venir en ajouter ici. Dans la section au bas, vous pouvez en exclure aussi. Donc, si vous mettez à tous, vous pouvez exclure ceux que vous ne voulez pas voir. Ce que ça va faire, c'est quand vous allez faire la production-répartition des dépenses et projections, ce que vous allez ajouter ici, vous allez pouvoir le mettre sur votre suivi de la masse salariale, puis sortir et générer des rapports avec les résultats, vous allez mettre. Donc, vous pourriez venir ajouter différents critères, comme vous pouvez le voir. Une fois que ce paramétrage-là est fait, bien là, on peut venir faire… Donc, celui-là ici, on pourrait venir faire la production qui est répartition des dépenses et projections. Donc, je vais juste faire un nom ici. Je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, la répartition des dépenses et projections, une fois que le paramétrage est fait, on peut venir ici à cycle de paye, GRH, puis répartition des dépenses et projections. Donc, on peut le faire, dans le fond, cette production-là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller… ça va aller calculer le salaire versé, l'effectif dépensé, puis le salaire et l'effectif projeté des postes. Donc, vous pouvez utiliser un filtre pour aller chercher sur quoi vous voulez filtrer. Donc, puis, cette production-là va aller répartir en colonnes pour chaque fois de filtrer les paiements et les parts de l'employeur. Donc, cette production-là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, elle peut se faire après chaque calcul de paye. Ça sera à vous de voir si vous désirez le faire après chaque calcul. Il y en a qui vont le faire en trois mois, donc ça va être à votre discrétion. Une fois que c'est fait, une fois que la production est enclenchée, ce que ça fait, ça crée une occurrence à la banque pour chaque lieu de travail, pour chaque période de paye. Donc, ici, dans le traitement à colonnes, vous pouvez décider de dire quels calculs vous voulez. Est-ce que vous voulez juste les projections, la répartition des dépenses au poste ou la répartition des dépenses en colonnes? Donc, si vous avez ajouté tantôt, quand on a vu les paramétrages de la répartition des dépenses, disons que vous voulez faire, je ne sais pas moi, vous voulez sortir tout ce qui est en lien avec les paiements que vous avez fait pour CNSST, bien, vous pouvez les cocher ici et ça va apparaître dans votre suivi de la masse salariale. Vous allez pouvoir avoir une colonne qui va vous donner des chiffres. Donc, ça, c'était pour la répartition des dépenses et projections. Maintenant, peut-être que vous avez besoin d'un visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment il se fait le calcul du budget. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Puis, ce qu'on va faire, c'est que pour le calcul du budget, il y a deux façons de le sortir. Je pourrais le sortir en allant ici GRH, suivi de la masse salariale puis calcul du budget. Ou je pourrais également, à partir dans le registre des postes, à partir d'un poste, je pourrais cliquer sur la plaquette 3, 2, 1 actions et je viendrais chercher le calcul du budget aussi. Donc, il y a deux façons de le faire. Donc, je vais partir ici vu que je suis là ici. Donc, dans le fond, c'est la production du calcul du budget à calcul des salaires effectifs des postes. Donc, budget de type 1 et 2 qui vous allez avoir, je peux venir sélectionner un filtre. Mais aussi, si je pars du registre des postes, je peux venir sélectionner tous mes postes et partir la production. Donc, le calcul peut être effectué autant de fois que nécessaire. Donc, vous pouvez l'utiliser, si vous voulez l'utiliser 4 fois, vous pouvez l'utiliser 4 fois, il n'y a aucun problème. Si vous utilisez la même date, ça va écraser le dernier calcul qui a été fait avec cette date-là. Si c'est une autre date qui est utilisée, le calcul va être conservé. Quand je parle de conserver, il est archivé. Donc, vous vous souvenez que plusieurs productions sont faits en mode final et ça va être archivé. Si vous faites juste en mode, je ne me souviens plus, le premier mois, le préliminaire, bien, à ce moment-là, ce n'est pas archivé. Donc, une fois que c'est fait le calcul du budget, il va avoir une occurrence de salaires et d'effectifs du budget. Le budget par lieu de travail qui va être créé dans la banque. Puis, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démonstration. Je vais juste aller me chercher dans le fond. Je pense que je m'étais préparée. Comme ça. Donc, ici, disons que je vais aller me chercher un poste. Je vais vous le montrer pour un poste, puis je vais vous le montrer pour plusieurs postes. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans mon registre des postes. Je vais me prendre un poste pour le 1er juillet 2021. Je vais aller chercher un poste juste pour vous montrer. Donc, là, jusqu'à maintenant, je vous ai montré le paramétrage. Je vous ai parlé de la production. Et là, je vais vous faire, je vais faire un calcul du budget. Donc, je pourrais ici avec, je sélectionne mon poste. Donc, j'en fais juste un. Et je viens, je pourrais venir ici. On a dit tantôt qu'on pouvait le faire ici, la plaquette 3, 2, 1, action. Je pourrais le faire comme ça ici. Une fois que c'est enclenché, c'est quoi le résultat que ça va me donner? Je pourrais venir ici sur la petite plaquette budget dans le bas. Donc, dans le fond, ce que ça fait, il y a un premier calcul qui va se faire, le budget soit initial. Donc, normalement, le budget initial, ça se fait au printemps. Et dans ce calcul-là, vous pouvez prendre seulement les titulaires comme si ces gens-là étaient en poste pour toute l'année, en fait. Donc, parce que ça n'inclut pas les remplaçants. Donc, au printemps, on fait un premier calcul budgétaire pour le type 1, qui est prévisionnel. Et par la suite, vous allez devoir acheter tous vos postes au mois de juillet, qui vont inclure les personnes qui sont absentes, tous les gens qui vont commencer au mois d'août, qui n'est pas saisonnier. Puis, par la suite, au mois d'octobre-novembre, une fois que vous avez tous vos gens en place, vous savez c'est qui vos remplaçants, vous savez c'est qui qui sont en maladie. Donc, c'est comme une photo de la réalité dans votre organisme. À ce moment-là, vous allez faire un budget de type révisé, de type 2. Donc, ce budget-là va signifier une double, des fois même une triple budgétisation. Donc, on sait que des fois, on peut avoir un titulaire qui on le paye quand même. Il y a un remplaçant, le remplaçant est en maladie. Et puis, il y a un second remplaçant. Donc, c'est tout, dans le fond, c'est la réalité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, dans cet exemple ici que je vous démontre, le calcul du budget a déjà été fait. Je vais vous montrer comment aller le voir à partir de Paye GRH. Donc, si je clique ici sur la petite plaquette budget, parce que j'ai déjà enclenché mon calcul du budget, si vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment aller le visualiser. Donc, dans le bas ici, il y a une petite plaquette budget. Si je clique dessus, ça ressemble à ça ici. Donc, ici, vous avez l'année budgétaire. Et là, si je me positionne au premier budget qui a été fait en 2021-2022, on voit que c'est au 8 juin. Donc, il y a un budget de type prévisionnel, donc le budget 1. Donc, souvent, on l'appelle initial. Donc, ici, ce qui a été prévu, c'est un montant de 73 507. Ce montant-là, ça se trouve à être le salaire de base plus la part employeur qui fait 73 507. Là, on l'a dit que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ça fait que c'est pas grave. Quand vous le faites, ça laisse des traces. C'est pas grave que ça. Mais au mois d'octobre à peu près, là, vous en faites un révisé. Puis là, on voit que c'est le même montant. Ça fait qu'il y a eu quelques petits ajustements. Mais au mois d'octobre, on peut voir là, après ça, tous les montants sont pareils. Donc, ça, c'est le budget de type 1 et de type 2. Et également, vous avez au bas ici, dans le bas, le projeté. Donc, on se souvient que le projeté, c'est après, il peut se faire après chaque calcul de paye, combien qu'il nous reste à verser à l'employé. Donc, je vais cliquer sur le projeté pour vous donner une idée. Et là, ça va me donner, on voit ici. Donc, si je recule encore une fois, c'est le même principe. On a la première colonne de l'année budgétaire. Donc, je vais cibler le premier qui a eu lieu au mois de 2021-2022. Fait qu'on peut voir ici que c'est le 10 juillet. Donc, c'est la première paye dans l'année. On part à 71 000. Puis, on voit ici, à la fin de l'année, ça tombe à zéro. Fait que si on regarde ici, depuis le mois de juillet, donc dans cette banque-là, ils le font à chaque calcul de paye. Donc, ça donne une idée. Donc, on voit que plus on monte à chaque calcul de paye, notre montant diminue. Et là, ici, la dernière fois que ça a été fait, parce que c'est une banque réelle en fait. Donc, la dernière fois que cette production-là s'est faite, c'est le 22 janvier. Donc, à partir du 22 janvier, il nous reste 33 861 $ à verser pour ce poste-là. Voilà. Donc, c'est un petit exemple qu'on voulait vous montrer. Maintenant, je vais vous parler… Là, je vous ai parlé dans le fond du paramétrage. Je vous ai parlé du calcul du budget pour les deux types de budget, puis le calcul du budget pour le projeté. Maintenant, je vais vous parler des statistiques budgétaires. Les statistiques budgétaires, tantôt, on a dit qu'on peut ajouter des colonnes, on peut mettre, si on désire voir plus d'informations, on a la possibilité d'aller y ajouter des informations. Donc, le suivi de la masse salariale, il y a de trois façons qu'on peut le sortir. On peut passer, encore une fois, par GRH, suivi de la masse salariale, puis statistiques budgétaires. On peut également le faire en passant par la plaquette suivi si ça concerne un poste ou plusieurs postes. Si on a déjà fait notre fil, on est déjà dans le registre, je pourrais le faire de cette façon en cliquant sur la plaquette suivie. Ou l'autre chemin, c'est en me faisant… en faisant aussi un clic droit. Donc, je pourrais sélectionner un poste ou plusieurs postes, puis je pourrais faire clic droit, puis je pourrais le faire de cette façon-là, statistiques budgétaires. Donc, je vais le faire ici avec la petite plaquette. Donc, ici, j'ai sélectionné un poste. Donc, je vais vous faire une petite démonstration, mais je vais alors sélectionner un autre, je pense. Je vais aller sélectionner pour montrer que ça tombe à zéro. Je vais aller sélectionner un autre poste, puis je vais le mettre au 30 juin 2021. Donc, je vais le faire pour l'année précédente. C'est ici. Puis, je vais le faire 2021 06 30. Comme ça ici et je fais OK. Donc, je vais sélectionner mon poste et je vais faire la petite plaquette suivie ici. J'aurais pu le faire de deux autres façons que je vous ai montré préalablement. Et là, ce que je vais faire ici, ma requête de base, c'est seulement pour un poste. J'ai pas besoin d'aller… J'ai déjà sélectionné mon poste, donc j'ai pas besoin d'utiliser un filtre. Ici, ma date de référence. Moi, j'ai mis ma date de référence. Je le fais rapidement. Comme ça ici. Et là, on a la possibilité de mettre trois types de budget. Donc, c'est possible de comparer seulement deux budgets. Donc, ici, on met premier budget. Ça veut pas dire que je vais mettre le budget 1. Je pourrais mettre le 2 ici et mettre le 1 là. Donc, on pourrait comparer deux types de budgets. Donc, les types de budgets qu'on veut comparer, on va les mettre à la place 1 et à la place 2. Le troisième, ils vont vous sortir, mais il n'y aura pas de comparaison. OK. Donc, je viens ici. On va vous expliquer le paramétrage. Là, pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est que je vais juste comparer le type 1 et le type 2. Et j'en ai indiqué ici les données que je désire afficher. Donc, ce que vous voyez à gauche, si vous avez, je sais pas moi, rajouté, vous vouliez voir les... Combien vous êtes rendus en dépenses pour CNSST, pour les assurances salaires, on pourrait venir chercher si vous les avez ajoutés dans le paramétrage, là, la répartition des dépenses. Là, moi, pour le début de la présentation, j'ai voulu faire ce cours pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue mettre à droite ici ce que je voulais voir sur mon rapport. Donc, j'ai mis mon numéro séquentiel, mon pourcentage poste, mon nom d'employé, mon matricule. Puis, je veux faire... Je veux distinguer mon type 1, mon budget initial avec mon budget révisé. Fait que je suis venue mettre mes dépenses en argent pour mon type 1 et mes budgets, et puis ma projection puis le prévu. Puis, aussi, j'ai mis mes dépenses en ETP, mes budgets ETP, les deux budgets, ainsi que les dépenses ETP puis projection, ainsi que le prévu. Donc, je suis venue mettre ça ici. Par la suite, on a le choix de voir, est-ce que je veux voir un grand total, est-ce que je pourrais mettre des lignes pour faire des totaux à la première donnée que je mets ici. Donc, il y a eu plusieurs choix possibles. Là, moi, ce que je vais faire avec ce que j'ai mis, bien là, on peut voir ici, j'ai mon poche, j'ai les pourcentages qui me permettent pour la présentation que ça ne soit pas trop long. Pour un poste, à quoi ça ressemble avec ce que j'ai mis, bien là, on peut voir ici, j'ai mon poche, j'ai les pourcentages du poche, moi, là, on a employé mon matricule. C'est vraiment ce que j'ai mis dans mon tableau. Donc, ici, le budget qui a été initial est à 34 106. Puis, à mon budget révisé, j'ai mis 33 938. Puis, les dépenses que j'ai fait en cours d'année, c'est 34 429. Et là, la projection est à zéro. Je vous rappelle que j'ai mis ma date, là, au 30 juin 2021. Donc, il n'en reste plus à verser. Ça, ici, ça me dirait le montant qui reste à verser. Donc, là, prévu, c'est ça. Donc, moi, j'avais budgété un révisé à 33 938. Finalement, là, c'est 34 429. Donc, il y a des petites, des petites différences. Et c'est la même chose, ici, pour mon équivalent en plein. Les effectifs. Je vais en faire une autre démonstration pour plusieurs postes à la fois. OK. Donc, ce que je vais faire... Là, je vous fais vraiment des démonstrations, mais soyez sans crainte, on va vous accompagner. Moi, c'est pour vous donner une idée à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire, ici, c'est que je vais aller me chercher un filtre. Je m'étais mis à un filtre enseignant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un filtre enseignant dans une école seulement. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, il y en a quatre postes. Donc, je vais sélectionner mes postes. Je vais faire OK. Et là, je vais emmener ces postes-là dans le registre des postes. Puis, je vais sortir des statistiques par rapport à ces quatre postes-là. Donc, je vais sélectionner tous mes postes. Donc, je vais tous les sélectionner. Et je peux faire un clic droit, puis sortir encore une fois mes statistiques budgétaires. J'aurais pu y aller aussi dans GRH, comme on l'a montré tantôt, suivre la masse salariale, puis faire un filtre là. Donc, moi, je vais le faire comme ça ici, statistiques budgétaires. Et là, c'est un peu le même principe qu'on a vu tantôt. Donc, ma date de référence, j'ai déjà sélectionné mon fil, donc je vais laisser ça requête de base. Ma date de référence, cette fois-ci, je l'ai faite au 1er juillet pour vous montrer depuis le 1er juillet où on en est rendu. Donc, je vais comparer le budget de type 1 et de type 2 pour mon année budgétaire 2021-2022. Et voilà, paramètres de présentation. Je vais mettre les mêmes. Attendez un instant. Ici, j'ai mis les mêmes qu'on avait tantôt, pour que ça soit plus facile pour vous. Et là, je vais faire démarrer. Évidemment, c'est une petite démonstration, donc je n'ai pas pris beaucoup de postes. Parce que plus il y a de postes, plus c'est un peu plus long. Et là, c'est encore le même principe. Ce que ça a fait, c'est venir mettre mes quatre postes. Ici, j'ai mes quatre postes. Là, vous voyez qu'il y a d'autres noms. C'est des gens, probablement, qui ont fait de la suppléance ou du remplacement. Donc, ici, on peut voir que pour ce poste-là 249, je vois le nom de l'employé, le matricule. Le budget initial a été à 94 853. Le budget révisé est à 101 000. Les dépenses jusqu'à maintenant, c'est 45 915. La projection, c'est qu'est-ce qu'il me reste à payer d'ici le 30 juin, donc jusqu'à la fin de mon année budgétaire. Et le prévu, donc le prévu, c'est les dépenses plus la projection, qui fait 104 970. Donc, j'avais fait un budget révisé à 101 000, puis je suis rendu à 104 000. C'est la même chose pour les autres. Il y a des fois que c'est plus précis. Donc, des fois, on ne prévoit pas nécessairement à certaines choses. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Comme ici, on a 61 000. On a révisé à 63 849. On a fait 26 000 de dépenses. Il nous reste 37 000 à payer. Puis, en bout de ligne, ça serait 63 993. Puis, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ces deux-là. On peut le voir. Donc, c'est la même chose ici pour les LTP. Donc, je voulais juste vous faire une démonstration rapide. Voilà. Et puis, en bas, vous avez toutes les totales aussi que vous pouvez mettre. Donc, ça termine ma démonstration. Je sais que c'est rapide un peu, mais le temps... Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parmi vous. Je vais arrêter mon partage. Je vais revenir à la présentation. Et je vais continuer dans ma présentation à vous présenter les avantages, les transmissions des budgets, de l'engagement des salaires dans Dauphin. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. Je sais que pour certains, ça peut paraître rapide, mais sachez que c'est vraiment pour vous donner... C'est vraiment à haut niveau, cette présentation-là. Donc, si je continue avec ma présentation. Donc, les budgets dans Dauphin. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent pour créer les budgets dans Dauphin. Il est possible de ramener les budgets calculés dans PGRH. Il y a quelques paramètres qui sont à compléter dans Dauphin. Puis, les budgets initials puis révisés doivent évidemment exister dans PGRH pour pouvoir les utiliser. Je vais juste regarder. Excusez-moi, je vois qu'il y a des questions, mais elles ne sont pas dans le public. Donc, je vais les lire. Ok. Il y a Madame Frappier qui demande, j'aimerais savoir si la présentation sera disponible à télécharger. Oui, on pourra vous transmettre un lien dans le biais qui est ouvert avec nous pour vous permettre d'écouter l'enregistrement. Surtout, s'il y a des gens qui sont absents, vous allez pouvoir l'écouter. Donc, là, présentement, vous ne voyez pas les questions que les gens ont mis parce que ça a été mis dans la partie animateur. Donc, je les lis. Donc, Madame Gagnon nous demande la différence entre le budget et le réel pourrait être dû à quoi? Des heures supplémentaires avec un point d'interrogation. Donc, il y a plusieurs, peut-être, particularités qui pourraient être dues. Des fois, c'est de la suppléance. Puis, au niveau de la suppléance dans le modus civilisation salarial, il n'est pas détaillé. Le remplacement va être détaillé, mais la suppléance, il n'y a pas beaucoup. Puis, effectivement, il y a plusieurs, ça peut être dû à plusieurs petits points, comme vous dites, des heures supplémentaires qui n'étaient pas prévues en tant que telles. Donc, oui, c'est ça qui pourrait faire que ça dépasse là, que vous n'arrivez pas au même montant. Donc, si je continue, oui, ma collègue me rappelle aussi que ça pourrait être aussi des paiements sur pièce. Donc, c'est ça. Donc, la suppléance, souvent, c'est des paiements sur pièce qui sont faits. Donc, voilà. Donc, si je continue, au niveau des engagements de salaire dans Dauphin. Dans le fond, ça permet une gestion plus serrée concernant l'évolution des dépenses salariales pour les postes comptables traités par PGRH. C'est le budget de type 3 qui vous permet de voir les engagements de salaire. Et c'est ce budget-là qui doit être fait après chaque calcul de paie. Donc, mais comme on l'a dit, c'est pas obligé d'être après chaque calcul de paie. Donc, ça se fait en utilisant la production comptabilisation de la paie que vous utilisez déjà. Actuellement, vous utilisez la première option. Donc, dans l'image que vous voyez, c'est celle que j'ai encadrée en rouge. C'est la deuxième option pour aller comptabiliser les engagements de salaire. Donc, toujours les engagements de salaire dans Dauphin. Dans le fond, une fois que vous avez exécuté la production de la comptabilisation de la paie et que vous avez utilisé l'option engagement de salaire, ça va créer une commande par fond, par exercice financier. Donc, par fond, ce qu'on entend par ça, c'est, vous voyez en haut à gauche qu'il y a un numéro de commande qui se termine par 001. Donc, ça, ça signifie que c'est le fond 1. Donc, la majorité des organismes ont un seul fond, mais il y a peut-être encore un ou deux organismes qui ont encore deux fonds. Donc, c'est vraiment seulement un ou deux organismes. Ce qu'on voit comme numéro de commande, ça débute par un S pour le suivi de la masse salariale. Et le 19, ça signifie, dans l'image que vous voyez là, ça signifie que c'était pour une année budgétaire 19-20. Donc, il y a une seule commande pour tout l'exercice financier. Puis, lors de la première production, c'est la colonne engagement qui va être alimentée. Puis, finalement, à chaque fois que vous allez rouler cette production-là, exemple après chaque calcul de paie, donc, ça va venir ajuster le solde à liquider. Donc, ce n'est pas possible de modifier des lignes, par contre, contrairement à d'autres types de commandes. Ce qu'on utilise, c'est vraiment l'option de tout liquider et c'est vraiment pour des cas d'exception. Sinon, c'est vraiment dans des cas d'exception, exemple, qu'il y aurait des erreurs importantes. Donc, voilà ce qui est possible de faire dans Dauphin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des préalables dans la gestion des postes. Donc, comme on l'a dit, pour utiliser le suivi de la masse salariale de façon optimale, on va regarder ensemble ce qui doit être fait dans le registre des postes. Donc, la première chose qu'il faut, dans le fond, prendre en considération, il faut que le registre des postes soit vraiment complet pour l'année que vous voulez budgéter. OK? Par exemple, si vous voulez faire un budget pour 2022-2023, la préparation de la nouvelle année doit avoir été faite. Et ça, pour tous les postes qui sont au plan effectif. C'est vraiment important qu'ils soient vraiment tous là. Également, c'est important que toutes les abolitions aient été effectuées avant de faire la préparation de la nouvelle année, parce qu'on ne veut pas avoir des postes qui sont vacants et qui traînent dans le registre. Ce que ça va faire si ce n'est pas fait, donc l'effet que ça reste si les abolitions, dans le fond, ne sont pas faites, bien, on peut budgéter des postes vacants à un salaire par défaut, mais parce qu'on prévoit de trouver un remplaçable, donc en cours d'année, donc on veut budgéter un montant, puis on va budgéter un salaire par défaut. Par contre, sauf que si le poste est au plan effectif, puis qu'il devrait être aboli, bien, ce que ça va faire, c'est que vous allez budgéter un salaire par défaut, et là, on se trouve à budgéter trop pour l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est important, là, s'il y a des abolitions à faire, il faut les faire. Également, les préalables, toujours dans les préalables, je vais vous parler des périodes d'activité, les comptes budgétaires, puis les postes à combler considérés comblés. Dans le fond, dans chaque poste, il faut inscrire une période d'activité pour vos poids cycliques, là, seulement. C'est pas pour tout vos poids, mais pour vos poids saisonnier. Donc, il faut également inscrire, aussi, une distribution comptable. Souvent, des fois, ça arrive qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on fait du soutien, puis on se rend compte qu'il n'y a pas de distribution comptable qui est inscrite. Donc, ça aussi, c'est une notion. Ce qu'on a mis, dans le fond, les trois points, c'est que c'est des choses qui nous venaient un petit peu souvent où est-ce que ce n'était pas fait. Et là, les gens ne comprenaient pas nécessairement les résultats. Donc, et finalement, il y a la case, le poste à combler, le considéré combler, qui peut être cochée si c'est un besoin. Donc, au niveau des périodes d'activité, et les périodes d'activité, dans le fond, c'est pour nos postes saisonniers. Dans le fond, le suivi de la masse salariale se fait sur une année complète, comme on l'a dit, du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, dans le fond. Donc, vos postes cliquent début de juin au mois d'août. Donc, ce n'est pas vrai que vous voulez calculer toute l'année au complet. Donc, s'ils commencent au 23 août, vous ne voulez pas calculer du 1er juillet au 23 août. Donc, on pourrait venir indiquer des périodes d'activité. Donc, ces périodes d'activité-là, comme vous pouvez le voir, il faut simplement se faire un filtre. Donc, on sait que, je ne sais pas moi, nos postes de service de garde, les 42-84, on pourrait toutes se faire un filtre, toutes les mettre. On peut y aller aussi par école, parce que des fois, d'une école à l'autre, les dates ne sont pas les mêmes. Donc, vous faites un filtre. Une fois que votre fil est fait, vous sélectionnez tous vos postes. Vous pouvez les sélectionner à l'aide de la fonction étendue qui est plus rapide. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, on vient cliquer sur le bouton 3-2-1 actions et on choisit modifier la période d'activité. Donc, ça peut se faire massivement. Donc, vous n'avez pas à le faire manuellement pour chacun des postes. On peut le faire de cette façon-là massivement. Et encore une fois, les périodes d'activité, c'est seulement pour vos postes saisonniers. Donc, la suivante, c'est le poste à combler considéré combler. Donc, pour ça ici, cette case-là que vous retrouvez dans le registre des postes juste avant, juste en haut à droite de votre historique d'affectation, cette case-là peut être utilisée lorsque vous ne désirez pas combler un certain pourcentage, exemple d'absence. Un exemple que je peux vous donner, disons qu'il y a un directeur d'école qui est affecté à 80% sur un poste qui est 100%. Vous ne désirez pas remplacer ce 20%-là parce que vous avez eu une entente avec le directeur puis il va faire ce qu'il a à faire, ses tâches en quatre jours au lieu de cinq. Donc, vous ne voulez pas remplacer ce 20%-là. Donc, si vous ne voulez pas le faire, si vous ne voulez pas calculer ce 20%-là, il faut aller cocher cette case-là. Si ce n'est pas coché, ce que ça va faire, bien, ça va aller calculer le 80% du directeur plus 20% de vacances. Donc, on a la possibilité d'aller cocher la case. Voilà pour ces explications. Si je continue, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça c'est beau dans le clavardage. Parfait. Maintenant, je veux vous parler de la vérification des cohérences. Donc, c'est une production qui est recommandée pour vérifier le registre des postes. Puis, le chemin, il y a deux, dans le fond, vous pouvez passer par GRH, vérification des cohérences. Ce que ça fait, dans le fond, ça va vous permettre de valider que votre registre des postes est le plus complet possible. On vous suggère d'utiliser cette vérification-là, dans le fond. Puis, il y a plusieurs cohérences qui peuvent être vérifiées avec cette production-là. Il y a un aide-mémoire que j'ai mis que vous pouvez télécharger. Puis, comme je vous ai dit tantôt, ceux qui ne sont pas capable de le télécharger, vous pouvez m'écrire via le biais. Puis, je vais aller vous mettre en pierre-jointe dans votre biais. Donc, dans le fond, cette aide-mémoire-là va vous expliquer en détail comment procéder, ainsi que l'utilité de chacune des cohérences qui peuvent être vérifiées. Donc, si jamais il y a des gens qui regardent cette présentation-là en rediffusion, en mode différé, si on peut dire, pour obtenir l'aide-mémoire, vous pouvez aussi consulter la publication vous ayant amenée à cette présentation-là sur la zone client. Donc, je vous dis ça parce que c'est possible que cette présentation-là, plus tard, on l'utilise à nouveau et on va référer les gens à écouter. S'il y a des nouvelles personnes, des nouveaux organismes qui s'inscrivent sur notre liste d'attente, on va donner accès à cette présentation-là pour l'écouter. Donc, la vérification des cohérences, pour le moment, on vous suggère, dans cette présentation-là, j'ai mis seulement ces cohérences-là à vérifier, mais dans les mémoires, vous en avez encore plus, on l'a bonifié. OK? Donc, pour le suivi de la masse salariale, ce qu'on vous suggère de vérifier, c'est ceux qui commencent par « E », ça concerne l'emploi. On vérifie s'il y a un écran entre l'emploi et le poste. Il y a également la P04 qui est pour les postes, qui peut vérifier s'il y a une abolition qui est requise. Et il y a la E02, si vous l'utilisez, faites-le à part parce que ça fait, dans le fond, elle est longue, cette production-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un filtre sur les emplois automatiques seulement, parce que normalement, ceux qui travaillent à la pièce n'ont pas d'affectation, c'est normal. Donc, si vous ne faites pas de filtre, ça va tout vous sortir. Puis là, là-dedans, vous allez voir, ah bien, c'est des emplois à la pièce. Donc, E02, elle est longue à utiliser, mais en même temps, faites-vous un filtre sur les emplois seulement automatiques. Comme ça, ça ne vous mettra pas des messages d'erreur qui vous disent que c'est des emplois à la pièce. Voilà, c'était la cohérence, l'aide-mémoire. C'est-à-dire, je vous ai mis l'aide-mémoire, mais également, c'était le point qu'on voulait parler, ce que vous pouvez faire avant de mettre en place le modus. Puis là, ma salariat, ça va grandement aider. Je vais juste vérifier, j'ai une de mes collègues. Oui, OK. Donc, s'il y a quelqu'un qui se demande comment télécharger le document, merci Hélène de l'avoir mis dans le public. Donc, effectivement, il y a une petite roue d'engrenage en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur la roue d'engrenage et cliquer sur « Télécharger » et aller chercher les documents. Cliquez sur les documents que vous désirez, vous allez pouvoir les télécharger. Donc, si je continue maintenant, je suis rendue à vous parler de la formule implantation, comment ça fonctionne lorsque vous désirez implanter le module. Donc, je vous présente les diapositives. Donc, l'implantation, c'est une durée de quatre demi-journées. Vous avez donc quatre demi-journées. Donc, la formation, si on vous suggère, autant les gens de finance que ARH. Pourquoi? Souvent, on voit que dans certains organismes, la façon de faire, elle est différente. Des fois, c'est des gens de l'équipe ARH qui s'occupent du paramétrage. Il y en a d'autres que c'est finance. Il y a certains moments dans l'année qu'il faut se parler. C'est important. On le voit, là, des fois, on a des demandes de soutien et ils ne comprennent pas. Mais il y a quelqu'un qui est allé jouer dans le paramétrage. Donc, le paramétrage, ça doit se faire par une personne responsable. Mais il y a des fois des choses que les gens ne comprennent pas qui a fait quoi. Et là, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Donc, on vous recommande, là, que la formation se donne aux finances ainsi qu'aux ARH. Donc, la formation est sur le processus de base. Vous avez accès aussi au plan de formation, là, sur l'espace client que vous pouvez aller voir. Pas l'espace client, mais l'espace formation. On a beaucoup d'espace. C'est vraiment l'espace formation. Puis, vous pouvez cliquer, là, sur la formation suivie de la masse salariale. Et vous allez voir le plan de cours. C'est dans une banque de formation au niveau… Dans le fond, on vous donne une formation qui est sur quatre demi-journées. Donc, c'est deux journées complètes. Donc, c'est trop. C'est beaucoup trop d'informations. Donc, on l'a divisé en quatre demi-journées. Et puis, dans une banque de formation parce qu'on veut faire des exercices aussi pour favoriser, là, la rétention. Et également, ça se fait à distance ou sur place. Mais normalement, là, on sait tous que c'est à distance, là, en cas de COVID. Au niveau du paramétrage, le paramétrage, on le fait avec vous dans votre banque réelle, bien entendu. C'est une journée de consultation. Donc, le paramétrage du budget, des dépenses, puis projections et les statistiques budgétaires. Donc, les paramétrages, je vous ai parlé, calcul du budget, puis à la répartition des dépenses, on le fait avec vous. Comme on l'a dit, bien, d'une année à l'autre après, ça se copie. C'est juste garder en tête, même si on copie, il faut aller faire des ajustements. Et finalement, on offre soutien post-formation. Donc, c'est une durée de quatre heures sous forme de deux rencontres à distance. Donc, c'est deux rencontres de deux heures qu'on planifie ensemble à l'agenda pour venir enchérir sur des notions, puis revenir, parce que c'est beaucoup d'informations lorsqu'on est en formation. Donc, on attend, on vous offre deux fois, deux consultations de deux heures pour revenir, puis répondre à vos questions. Donc, ça, c'était la formule d'implantation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la formule d'implantation. Parfait. Donc, je vais continuer. Maintenant, la gestion par projet, les rôles et responsabilités. Dans le fond, lorsqu'on fait une implantation, il y a une formule qui vient avec ça, donc qui est inclue la gestion de projet. Donc, le chargé de projet a la responsabilité d'informer. Donc, le chargé de projet va communiquer avec vous, va vous informer de tous les acteurs, va maintenir le lien et l'intérêt de tous les acteurs. En fait, il va aller chercher l'information. Il va gérer les risques aussi. Il va planifier et prévenir les changements. Il va faire face aux imprévus. Donc, les budgets, les acteurs, les besoins, etc. Il va s'adapter pour toujours garder le casque. L'équivalent dans l'organisme, c'est un vis-à-vis. Donc, l'équivalent, on va demander de nommer un responsable de projet dans votre organisme. Et les conditions de succès, c'est un engagement des deux partenaires. Donc, les deux parties soient engagées. Donc, on veut tous, hein, on prend de notre temps, on vous prenez de votre temps. Donc, on veut s'asseoir à une formule gagnante. Donc, on vous demande que les deux parties soient engagées, autant l'agrix et vous. La fin du cube. Là, le cube, peut-être que vous avez des interrogations. C'est quoi, ça, le cube? En fait, le cube, c'était, dans le fond, il est possible que certains organismes parmi vous, là, qui nous ont entendu parler, il y a quatre organismes qui l'utilisent actuellement. C'est un développement qui est personnalisé, qui a été fait par l'agrix, qui permettait d'avoir une vue des données du civile à masse salariale. Donc, ça permettait d'aller pousser plus loin encore le civile à masse salariale. Puis, l'agrix a décidé, là, de ne plus faire l'implantation du cube, malheureusement. Donc, il y a les quatre organismes qui l'utilisent présentement, là, ils n'ont plus de support à partir de mai 2022. Les raisons qui expliquent ça un petit peu, c'est que, comme vous le savez, il y a beaucoup de départs à la retraite, il y a la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, le développement a décidé de vraiment se concentrer pour du développement à tous et a mis un peu de côté le développement personnalisé. Donc, voilà. Donc, ceux qui avaient entendu parler du cube et qui trouvaient la formule intéressante, c'est intéressant, mais malheureusement, ça ne sera plus offert. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, j'avais oublié de passer ma diapositive. Et nous sommes rendus, dans le fond, à la conclusion. Donc, moi, je vous ai présenté, là, on a fait le tour, je vous ai présenté le paramétrage, je vous ai présenté un peu la formule d'implantation. Donc, pour ceux, encore une fois, qui regarderaient cette présentation-là en rediffusion, vous pouvez ouvrir une interaction si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire sur notre liste d'attente pour obtenir une implantation. Sinon, est-ce que vous, de votre côté en ce moment, les gens présents, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Donc, je vais laisser le temps aux gens d'écrire un peu si vous avez des questions. Malheureusement, j'aurais aimé ouvrir les micros. Mais, je ne peux pas ouvrir les micros en mois de webinaire. Donc, les prochaines présentations vont peut-être se faire, là, avec le Teams au lieu de via. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a joué avec ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, Mme Frappier, attendez, il y a d'autres gens. Donc, Mme Gagnon, vous dites, est-ce qu'on imprimait des rapports cumulatifs des données? Donc, tous les rapports qui sont générés, dans le fond, oui, on peut les, on peut soit les imprimer ou on peut également les exporter en Excel. Donc, quand vous dites cumulé, cumulatif des données, donc, ce que vous sortez comme généré, mettons, les statistiques budgétaires, vous avez les possibilités de l'exporter en Excel ou de les imprimer. Mme Frappier, je me demande si notre organisme a fait l'implantation. Je suis nouvelle en poste aux finances et je dois faire le suivi de la masse salariale. Donc, là, vous, vous êtes, je ne sais plus de quel organisme vous êtes. Ok, ma collègue vient de répondre que oui, vous êtes déjà implanté, Mme Frappier. Donc, c'est un moment-là en attente pour peut-être une formation sur le suivi de la masse salariale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sûr que ça aurait été plus convivial de vous donner accès au micro. Donc, moi, mes collègues, on reste quand même s'il y en a, la présentation est terminée, mais s'il y en a qui ont des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, prenez votre temps, il est possible qu'au moment où je parle, il y a des gens qui écrivent en ce moment. Donc, j'avais prévu un petit 15 minutes de plus jusqu'à, ma présentation était de 1h30 à 14h45. Donc, on a terminé un petit peu plus tôt. Ça me fait plaisir, Mme Gagnon. Merci à vous. Je pense que ce n'est pas en mode public, ça fait que les gens ne voient pas nécessairement. Mais Mme Gagnon, merci pour la présentation. Donc, ne gênez-vous pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous non plus. Vous pouvez m'écrire via vos interactions. Merci, Mme Lachance. Bonne journée à vous aussi. Donc, Skender Kaladi nous écrit, est-ce qu'il est possible d'avoir des rapports en format Excel? Oui, il est possible de nos rapports. Ce que vous sortez, dans le fond, ce que moi je vous ai montré tout à l'heure, les statistiques budgétaires, vous pouvez les exporter en format Excel où il n'y a aucun problème. Donc, tous les rapports qui sont générés dans le fond, en page RH, peu importe que ce soit le module suivi de la masse salariale ou d'autres modules, vous pouvez toujours exporter vos rapports en Excel ou même seulement les imprimer. Merci, Mme Trappier. Merci, Mme Kadali. Mme Solarès, vous dites que la section fichiers à télécharger est grisée, donc pas accessible pour télécharger. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui ont réussi à faire le téléchargement. Pourtant, moi, je l'ai mis en mode public. Donc, je vais quand même juste essayer voir qu'est-ce que ça donne. Moi, ça fonctionne. Donc, il y a peut-être, Mme Solarès, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais si vous désirez, je peux écrivez-moi dans votre billet interaction qui est ouverte à votre organisme, qui est ouverte en lien avec le suivi de la masse salariale, l'implantation. Puis, ça va me faire plaisir de vous partager cette présentation-là, ainsi que l'aide mémoire si vous désirez. Donc, on demeure disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Mme Lachance confirme qu'elle a réussi à faire le téléchargement. Donc, Mme Solarès, je ne peux pas vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas capable, mais on va s'occuper de vous l'acheminer. Et les autres, ils devraient être en mesure de faire le téléchargement. Donc, je rappelle le téléchargement. Vous cliquez sur la petite roue d'engrenage en haut à droite. Ensuite de ça, vous cliquez sur Téléchargement et vous sélectionnez le fichier que vous désirez télécharger. Donc, il y en a deux. J'en ai mis deux à votre disposition. La présentation, ainsi que l'aide mémoire. Donc, n'hésitez pas. Je sais que la présentation, ça a été rapide. J'ai fait un tour rapide du paramétrage et ce que ça donne. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Et je demeure disponible pour ceux qui ont des questions.